Bonjour, cette capture vidéo vise à vous informer au sujet des trois tâches qui sont à effectuer par tous à l'aide de l'application web Centre d'identité. La première, bien évidemment, on commence par s'authentifier sur le site en offrant notre nom et notre mot de passe, puis ensuite on choisit une question et une réponse secrète. Deuxième tâche que nous allons effectuer, ça sera de modifier notre mot de passe. Actuellement, puis on en aura besoin pour s'authentifier, actuellement le mot de passe de tous les membres du personnel qui ne sont pas dans un établissement qui est passé au nouveau domaine, c'est-à-dire la forte majorité des établissements, actuellement votre mot de passe c'est PASSXXX, signe de dollar C majuscule, les trois X, on doit les remplacer par les trois derniers chiffres de votre matricule d'employé, qui entre autres est disponible sur votre talon de paie électronique. Alors, pour la forte majorité des membres du personnel, c'est ça votre mot de passe la première fois que vous allez entrer sur le centre d'identité. Pour les autres qui sont déjà au nouveau domaine, vous avez donc déjà un mot de passe sur le nouveau domaine, eh bien c'est le mot de passe que vous utilisez lorsque vous démarrez votre session Windows tout simplement. Pas nécessairement le même que dans First Class, mais le même mot de passe que lorsque vous démarrez votre ordinateur. Pour ce qui est du nom d'usager, qu'on va vous demander en premier, avant votre mot de passe, eh bien ça, il n'y a pas de confusion, c'est la même chose partout, que ce soit dans First Class, que ce soit lorsque vous démarrez votre ordinateur, c'est toujours la même chose, une combinaison de votre nom de famille, puis une ou quelques lettres de votre prénom. Alors ça, c'est des informations intéressantes et importantes à avoir pour effectuer la tâche 1 et la tâche 2. Il y aura une tâche numéro 3 à effectuer, c'est-à-dire de préciser quelques informations qui, elles, seront publiées, là, dans le botin centralisé. Par exemple, on demande aux gens qui sont en service auprès de plusieurs autres membres du personnel de mettre un avatar, c'est-à-dire une photo d'eux-mêmes, pour qu'on puisse plus facilement les reconnaître. Si vous en avez un, un poste téléphonique, l'emploi principal, eh bien, il devrait déjà être entré pour tout le monde. S'il y a des correctifs à effectuer, ce sera, c'est le centre d'identité qui vous permettra de le faire. Peut-être insérer un emploi secondaire, si vous occupez, si vous travaillez dans deux établissements ou que vous occupez deux postes, à ce moment-là, il sera pertinent de préciser l'emploi du temps, c'est-à-dire à quelle, quelle journée vous êtes à tel emploi ou dans tel établissement. Et finalement, vous pourrez, vous devriez insérer un certain nombre de mots-clés, les associer à votre profil, afin que les gens puissent plus facilement vous retrouver. Alors, allons voir directement sur le site web du centre d'identité pour voir comment tout cela fonctionne. J'entre mes informations, puis je répète que dans votre cas, ça devrait être PESS, chiffre, 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 signe de dollar, C majuscule, afin de m'authentifier. Alors, on me reconnaît. Dans votre cas à vous, ça devrait être votre nom qui devrait être écrit ici en haut. Vous devriez, comme moi, avoir un certain nombre d'informations quant à votre emploi. J'utilise présentement un compte test. Puis, première tâche que je vous ai demandé d'effectuer, bien, c'était de s'authentifier et de modifier votre question secrète. Remarquez que même si c'est la première fois que je m'y rends, c'est bien inscrit modifier ma question secrète et non en insérer une. Le processus est relativement simple. Je demande d'afficher les choix. Je choisis l'une des questions qui me sont offertes et je l'ai cliqué. Elle est donc apparue en haut. J'inscris à deux reprises une réponse identique qui me servira si jamais j'oublie mon mot de passe. Alors, je n'oublie pas à la toute fin de cliquer sur modifier ma question secrète afin que ce soit enregistré avec succès. À ce moment-là, je peux revenir dans éditer mon profil afin de compléter la deuxième tâche. C'est-à-dire, vous serez sûrement intéressé à modifier ce fameux mot de passe-là pour ne plus avoir à retenir PESS, chiffre, 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 etc. Alors, on vous précise ici quels critères vous devez respecter dans le choix d'un nouveau mot de passe. Il faut le choisir, l'inscrire peut-être en quelque part d'autre pour ne pas l'oublier. Et puis, c'est ça, l'inscrire à deux reprises dans ces deux champs-là puis cliquer finalement sur changer mon mot de passe, ce que je ne ferai pas pour conserver l'accès à mon compte des mots de la même façon. Finalement, la tâche numéro 3, c'était d'insérer un certain nombre d'informations dans le botin centralisé. Alors, pour s'y rendre, on appuie sur ce bouton. Modifier mes informations du botin. Je vous parlais de l'avatar qui est drôlement intéressant à mon avis. Pour insérer donc votre image, vous devez utiliser le petit crayon qui est en haut. À ce moment-là, j'ai obtenu un bouton qui s'appelle Choisir le fichier qui me permettra de parcourir les fichiers de mon ordinateur. Par exemple, sur mon bureau, j'ai un tel fichier ici. Je le sélectionne et puis je choisis téléverser afin qu'il soit, qu'il se retrouve sur le serveur, donc sur l'application web du centre d'identité. Je devrais aussi modifier les informations si elles ne sont pas complétées, à savoir mon numéro de téléphone. Donc, je peux faire un choix. Téléphone d'entreprise, j'ai de l'espace pour mettre certains commentaires. Je pourrais en ajouter un deuxième et, par exemple, mettre mon téléphone cellulaire, etc. À la toute fin, bien important d'appuyer sur OK parce que j'ai demandé un deuxième. Il ne m'oblige jamais de désinformation. Je vais sortir de cette façon-ci. Le courriel devrait aussi déjà être inclus, mais si j'avais des erreurs, vous pouvez le modifier de la même façon. Au sujet de l'adresse, il est important de préciser qu'il y a une erreur dans l'application web. Sûrement que vous voudrez préciser l'adresse à votre travail, il est important de bien sélectionner le deuxième Montérégie et non le premier parce que celui-ci n'est pas fonctionnel. Il ne vous offrira pas les choix de ville. Alors, choisissez vraiment le dernier Montérégie. À ce moment-là, vous pourrez choisir Grimby et préciser l'adresse, par exemple, 55 de la rue Cour, le code postal, ainsi de suite. Puis, terminez encore une fois avec le bouton OK pour que ces informations-là apparaissent dans le bottin à votre sujet. Les mots-clés, très importants et très utiles. Si vous appuyez sur le petit plus et que vous inscrivez tout simplement un certain nombre de mots, que vous appuyez sur Ajouter le mot-clé par la suite, c'est autant de mots que vous pouvez insérer qui permettront aux gens de vous trouver en effectuant des recherches. C'est ce qui rend le bottin centralisé très, très efficace et qu'on peut chercher non seulement des personnes, des services, des établissements, mais aussi à l'aide de mots-clés que vous pouvez associer à votre profil. Alors, dans mon cas, je ne sais pas si quelqu'un fait une recherche en mettant tout simplement le mot informatique, tic, réapo, je pourrais en mettre d'autres, mais vous voyez le principe. En appuyant sur Enregistrer, ces mots-clés-là sont associés à mon profil et pour la recherche, ils vont permettre de cibler ces gens-là vers mes informations. Dernière petite tâche, information sur l'emploi du temps. Ce n'est pertinent en passant que pour les personnes qui ont deux tâches, qui ont deux emplois ou qui travaillent dans deux établissements différents. À ce moment-ci, ils pourraient préciser à quel moment, en utilisant les jours-cycle ou les jours de la semaine, à quel moment ils sont soit dans l'un ou soit dans l'autre de leurs emplois. Pour terminer, c'est très important, si vous avez effectué des modifications, il faut absolument sortir en appuyant sur Enregistrer les informations. D'autres clips suivront. Ça n'a pas fonctionné. Enregistrer les informations. Bien, j'ai l'impression que ça a fonctionné, mais je demeure sur cette page-là, alors je reviens en arrière dans Éditer mon profil et pour vraiment valider que ça a fonctionné, je retourne voir mes informations ont bien été enregistrées. Alors, des clips subséquents vous indiqueront comment, entre autres, modifier votre emploi principal, insérer un emploi secondaire ainsi que d'autres détails de la sorte. Merci beaucoup!